Salut ! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire à nouveau une vidéo où je teste des produits que les gens détestent en l'occurrence c'est vous parce que je vous avais posé la question sur Instagram il y a quelques temps de ça, rappelez-vous et je vous avais sorti donc une première vidéo sur les produits Action que vous détestez particulièrement et là aujourd'hui donc c'était sur les produits Yves Rocher. Il y a quelques personnes parmi vous qui avaient découvert que c'était cette marque Vous êtes de bons détectives J'ai décidé d'acheter des produits en fonction des remarques que vous m'avez faites Et alors comme je ne suis pas du tout en fait cliente chez Yves Rocher, comment vous dire que j'ai été un peu surprise par les prix J'avais envie de tester beaucoup plus de produits que ça et notamment en termes de maquillage parce que le maquillage c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup ressorti Mais si vous voulez, entre un fond de teint, une base à paupières et un mascara, en gros il y en a presque pour 60€ Donc si j'avais dû rajouter un blush, un highlighter, un rouge à lèvres en avoir pour 100€ pour 5-6 produits Très sincèrement c'est beaucoup trop cher parce que je vous le rappelle Et je vous le dis souvent, cette vidéo elle est sponsorisée par ma carte bleue C'est pas la marque qui m'a envoyé les produits et je suis pas payée pour en parler Donc déjà j'en ai eu pour une petite somme d'argent bien coquette pour pas beaucoup beaucoup de produits au final Je crois que j'ai 7 ou 8 produits à vous proposer Il y a des produits donc de maquillage Il y a des produits en ce qui concerne aller se laver, aller se faire la peau toute douce etc. Un démaquillant Il y a vraiment un produit, des produits chez eux qui vous plaisent pas du tout Ce qui est ressorti en grande majorité c'est bébé crème et fond de teint Alors là là dessus vous avez été vraiment majoritaire Ce que je voulais vous dire c'est que j'ai passé donc ma commande sur internet J'ai eu du cashback avec Igral mais bon il n'y a pas de placement de produit C'était juste pour vous dire que si vous achetez en ligne vous avez du cashback Et avec ma commande j'ai reçu ce produit Je crois que ça coûte 6 ou 7€, c'est un bon réparateur pour le corps Et j'ai trouvé que c'était plutôt cool parce que c'est pas un échantillon C'est un vrai gros produit que Sephora et les autres en prennent de la graine Autre chose que je voulais vous dire également après avoir passé ma commande quelques jours après J'ai reçu plein de mails de Yves Rocher Notamment un pour me dire que ma prochaine commande j'avais moins 50% sur tout Donc bon ils y mettent les formes pour essayer de nous fidéliser on va dire Rares sont les marques qui font ça donc ça je voulais le souligner Donc aujourd'hui on va tester ça ensemble En sachant que je suis maquillée avec un petit peu de ce que j'ai acheté Et je vais donc pouvoir vous donner un avis Et si mon avis n'est pas le même que vous Ça veut pas dire que j'ai raison, que vous avez tort ou vice versa Ça veut juste dire que vous et moi on est pas pareil Qu'on a pas forcément le même âge Qu'on a pas forcément les mêmes attentes Et que tout simplement on a peut-être pas forcément les mêmes critères Les mêmes exigences Donc voilà, personne n'a raison, personne n'a tort Allez on y va Ça je crois que c'est le produit qui a été le plus cité Et qui a été le plus détesté Entre ça et la BB crème Donc du coup j'ai pris ce fond de teint super mat Qui tient 12h, zéro brillance On va voir ce que ça donne Je suis pas sûre qu'en termes de teinte ce soit terrible En plus moi le problème que j'ai c'est mes taches de rousseur C'est à dire que j'ai une différence de teint entre ici et là C'est à dire que là je suis hyper blanche en comparaison d'ici Mais ce sont mes taches de rousseur qui me donnent ce teint un peu allé Il y a une odeur et il sent très bon Moi qui n'aime généralement pas les odeurs de parfum Là c'est très léger, ça sent très bon, ça sent le frais, j'aime beaucoup Ce que je peux vous dire c'est que c'est pas très très couvrant A mon avis si vous avez envie d'avoir quelque chose d'assez couvrant Il faut mettre une deuxième couche Maintenant si vous êtes comme moi Que vous avez des taches de rousseur par exemple Ou que vous avez envie d'avoir un fond de teint ultra léger Une couche suffira Alors généralement je ne mets pas de fond de teint Parce que j'aime pas ce côté blanc là Que je suis en train d'avoir, j'ai l'air d'un fantôme Moi j'aime bien qu'on voit mes taches de rousseur Et je m'en fous qu'en fait on voit une démarcation entre le visage et le cou Ce qui s'appelait pas, c'est pareil Je m'en tape C'est pas pour eux que je le fais, c'est pour moi J'ai la dégaine là Ici en fait j'ai cette zone qui est toujours bleue Je suis obligée de mettre du correcteur orange, un anti-cerne etc Donc j'aime bien quand je veux faire un maquillage un peu plus chargé Avec moins de défauts sur le visage on va dire J'aime bien charger la mule ici Maintenant je me dis que j'aurais pas dû faire ça Parce que je dois tester une base à paupières Erreur Au niveau de l'application il n'y a pas de problème particulier Bon déjà quand je fais ça avec le doigt ça part pas Ça m'est déjà arrivé de tester notamment un fond de teint il n'y a pas très longtemps Une fois que je l'avais appliqué, quand je faisais ça, ça bougeait Donc ça c'est le pire truc pour moi Ça fait le job, c'est matifiant Moi ce fond de teint je l'aime bien Après est-ce que ça va vraiment tenir ses promesses sur la durée ? C'est ce qu'on va voir Donc je vous ferai un petit topo d'ici quelques heures Bon là je suis en train de regarder en fait les notes Et je voudrais avoir les notes les plus faibles Parce que les plus élevées c'est pas forcément ce qui m'intéresse Donc là on me dit que c'est un fond de teint qui est huileux Le fini fait pâteux Et qu'il pèle sur le visage Vous voyez moi ce problème là je l'ai pas eu Ensuite on nous dit là que le fond de teint est une catastrophe Que ça laisse des traces affreuses sur le visage Et que ça pèle Et que ça lui a rendu la peau sèche Ensuite on nous dit lorsque j'ai passé ma main le produit à peler Alors moi ça je l'ai pas J'ai pas du tout ce problème là Et j'appuie je pense que vous le voyez J'appuie j'ai pas ce problème là du tout Bon après ça va dépendre du type de peau Les lunettes dégueulasses C'est horrible Pour l'instant pour moi le fond de teint j'ai pas de soucis particuliers Donc ensuite je vais tester une base à paupières fixatrice à l'huile de camélia Je vais enlever le fond de teint que j'ai mis sur une paupière Et pouvoir comparer les deux paupières Alors en général je n'utilise pas de base à paupières J'utilise un anti-cerne directement Ce que je fais quand je me maquille C'est qu'en fait j'utilise un anti-cerne Pour camoufler mes imperfections sur le visage Je ne mets pas de fond de teint Et j'utilise donc un anti-cerne pour mes paupières également J'ai déjà vu des tas de make-up artistes faire ça Je trouve que l'astuce elle est vraiment bien Moi elle me convient parfaitement Maintenant en ce qui concerne ce produit Alors comment vous dire Pour moi ce ne serait pas suffisant Dans le sens où ça ne camouflerait pas suffisamment les défauts C'est à dire que là avec le fond de teint c'est quand même bien Déjà les défauts qui sont camouflés Ou une grosse partie Alors en avis négatif Sur cette base à paupières on nous dit Outre le format qui est mini Alors c'est vrai que par contre c'est petit Le format est vraiment petit Et ça coûte quand même 12,90€ J'avoue que ça fait cher pour ce que c'est A ce prix là on a des produits chez Benefit et autres Là on nous dit que ça ne fait pas le job Là on nous dit que ça s'applique facilement au pinceau Ce qui est vrai mais que ça ne fait aucune différence Je suis carrément d'accord Cette personne nous dit également Qu'en milieu de journée Le phare s'éparpille, s'efface comme d'habitude Donc à éviter Ensuite cette personne nous dit J'ai acheté ce produit car j'en avais marre Que mes phares à paupières migrent dans les plis de la paupière Et au bout d'une heure Elle s'est rendue compte qu'en fait le problème n'avait pas changé Alors évidemment je rejoins certains avis Maintenant en ce qui concerne le phare qui migre On va vite s'en rendre compte Parce que je ne suis pas encore maquillée Bon en ce qui concerne la base à paupières On va voir d'ici une heure Si les gens ont raison Et si ça file dans les plis ou pas Si ça fait son job la base Ou si ça ne fait pas son job on va voir Maintenant on va tester ce fameux mascara Alors ça c'est pareil Ça m'a souvent été indiqué comme pas terrible Alors en sachant que je suis très difficile en termes de mascara Et c'est ce que je voulais vous dire d'ailleurs Sur la base à paupières Que les gens râlent que le format est petit Je vous parlais de Benefit tout à l'heure Ça c'est la base à paupières donc de Yves Rocher 7ml, 7ml et demi C'est pas une base à paupières C'est un primer Mais quand même Alors je suis très 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 difficile en termes de mascara Pourquoi ? Parce que j'ai des cils courts et raides Et rares sont les mascaras qui font des miracles sur moi Au premier abord comme ça Franchement ça a l'air pas mal Bon là j'ai l'air très blanche Je sais pas si vous vous trouvez que j'ai l'air plus blanche que d'habitude Et pourtant j'ai mis du blush J'ai l'impression d'avoir perdu mon identité quand je mets du fond de teint J'aime pas trop les grosses brosses comme ça Parce que pour aller ici dans le coin interne C'est vraiment la galère J'aime pas la brosse parce qu'elle est trop grosse Et que je la trouve pas pratique pour les cils du bas C'est pas mon mascara chouchou C'est pas un mascara que j'irai racheter Mais c'est pas mal Vous voyez ? Sans avoir utilisé de recourbes cils rien Sexy pulp On nous dit volume extrême Bon évidemment c'est pas comme dans les pubs Où elles ont des faux cils Donc forcément le volume il peut être que extrême Ce qui est sûr c'est que je l'utiliserai avec plaisir Contrairement à certains mascaras que j'ai acheté pour faire des vidéos Qui ont été des désastres d'entrée de jeu Et comme ça se donne pas un mascara C'est parti à la poubelle Et c'était de l'argent dépensé pour rien Et en fait si vous voulez Il y a tellement eu d'avis négatifs sur le maquillage Que je me suis dit Si je commence à dépenser mon argent dans du maquillage Que je vais tester une fois Et qu'ensuite je vais devoir jeter Enfin pas pour tout Mais pour certains que je vais devoir jeter J'en vois pas l'utilité C'est vraiment de l'argent dépensé pour rien C'est pour ça que j'en ai pas acheté beaucoup plus que ça Et peut-être que j'aurais dû J'en sais rien En même temps après j'avais aussi envie d'avoir des avis Sur d'autres produits que du maquillage uniquement quoi On va aller regarder les avis négatifs Il faut voir ce que les gens lui reprochent Alors pour les plus mauvais avis On nous dit qu'on aime pas la consistance Qu'il est très épais Qu'il fait des gros paquets Là on nous dit que la brosse est efficace Mais le mascara en lui-même ne fait aucun volume Il faut vraiment mettre le paquet Pour avoir un semblant de résultat Autre remarque On nous dit qu'il alourdit les cils Et qu'il les fait même tomber Même après les avoir recourbés Il met trop de temps à sécher Et il déborde à chaque fois sur ma paupière Vous voyez comme quoi On est tous et toutes différentes Et qu'on a tous et toutes Des façons peut-être de se maquiller Qui sont différentes Des cils différents C'est sûr que quand on dépense 20 euros Là-dedans Et que c'est un gros flop On a les boules Bon on est d'accord que c'est quand même pas donné du tout 20 euros pour un mascara On peut trouver quand même moins cher Et tout aussi efficace Ça reste quand même mon avis Il est un peu tard Je pense que vous le voyez à ma tête Je suis à moitié endormie en fait Et après les gens vont vous dire Que les youtubeuses beauté Ça se regarde le nombril C'est toujours parfait à l'écran Alors là je crois que Je suis le contre-exemple de tout ça en fait Et je voulais vous parler Avant de complètement me démaquiller Et de tester ce fameux démaquillant Qui fait pas du tout l'unanimité apparemment Je voulais vous parler De la base à paupières Ben moi la base à paupières Franchement Je voulais juste vous montrer Ça a pas forcément plissé Le maquillage a pas forcément bougé Donc la base J'ai pas vraiment de critique à faire Contrairement à ce qu'on peut dire les gens Donc peut-être que ça dépend Des fards à paupières Qu'ils ont utilisés Je sais pas Mais que ce soit ce côté en fait Avec le fond de teint rappelez-vous Ou que ce soit celui-là Juste avec la base à paupières J'ai pas de reproche particulier à faire Le mascara il a tenu très bien Le fond de teint Bon là je crois que j'en ai plus beaucoup Mais il a pas pelé Y'a pas eu de problème particulier sur tout ça Le maquillage que j'ai pu tester J'ai pas de reproche particulier à lui faire Alors en ce qui concerne Ce gel douche gommant énergisant Qui est donc à la mangue Et à la coriandre On nous dit que ce sont des grains 100% fruits Et que donc le tube est un éco-tube Alors premièrement Ce que j'aime beaucoup C'est que l'odeur n'est pas très très forte C'est une odeur qui est très légère Qui fait relativement naturel Donc ça c'est plutôt agréable Ensuite par rapport à la sensation sur le corps Quand on l'applique C'est pas agressif Effectivement il y a plein de grains Mais c'est plutôt agréable Quand on le rince comme ça On a cette sensation de peau douce Qui est vraiment vraiment sympa Après j'ai testé uniquement sur le haut du corps Et pas forcément sur le bas Je trouve que le résultat après N'est pas forcément hyper flagrant Parce que je trouve pas que le haut de mon corps Soit plus doux que le bas C'est peut-être pas la meilleure réussite De tous les produits Vrocher Je peux comprendre que la personne a été déçue Alors en ce qui concerne Les avis négatifs sur ce produit On nous dit tout d'abord Que c'est un gel douche Qui sent bon mais pas plus Pour le côté gommage Je le trouve pas Là par contre je suis complètement d'accord Ensuite on nous dit J'ai acheté ce produit Je souhaitais trouver dans ce produit L'effet d'un vrai gommage Mais son efficacité est loin d'être là On est plus ou moins tous d'accord Il ne gomme rien du tout La texture gel est étrange Quand on regarde les avis au fur et à mesure On se rend compte que tout le monde A le même avis que moi Donc pour un gel douche Avec une bonne senteur oui Mais pour un effet gommant On est d'accord pour dire que c'est non En ce qui concerne ce lait parfumé Donc il contient de l'huile d'amande douce Ainsi que de l'eau de bleu Alors je ne l'ai pas appliqué uniquement sur les bras Comme vous le voyez à l'écran Je l'ai appliqué partout Je ne supporte pas l'odeur Pour moi l'odeur est beaucoup trop forte Contrairement en fait au gel douche Ça fait odeur vraiment pas naturelle Je sais que je vais avoir mal à la tête toute la soirée Donc ça me dérange profondément Pour moi ça c'est non Après le produit en lui-même Il pénètre facilement Il ne laisse pas de film gras Je pense qu'on peut faire mieux en termes de produit Alors les avis négatifs sur ce lait pour le corps En fait il n'y en a que très très peu Apparemment il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'aimer Et qui aiment notamment l'odeur Donc c'est ce que je vous disais En fait c'est une question de goût Moi je n'aime pas du tout Et apparemment il y a une abonnée qui n'aime pas du tout Et comme quoi on ne fait pas forcément l'unanimité là En termes d'avis Donc bon j'ai très peu d'avis négatifs à vous lire Maintenant en ce qui concerne ce démaquillant pour les yeux Donc c'est un démaquillant qui résiste à l'eau Le démaquillage on se fait facilement Ça laisse une agréable sensation sur la peau Parce que ça ne tiraille pas J'aime bien les démaquillants dans ce genre Ça ne me brûle pas les yeux Alors j'avais eu la même remarque en fait sur le démaquillant de chez Action Pour moi qui est la peau vraiment sensible Je n'ai pas de réaction particulière Alors les avis négatifs sur ce produit On nous dit qu'il a deux gros points faibles L'effet est très huileux sur le visage Ce qui est désagréable et aucune odeur Alors moi l'absence d'odeur c'est très bien Et l'aspect huileux au contraire je trouve que c'est un avantage Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Que ça vous aura aidé Que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie Que vous aurez peut-être envie de tester les produits Yves Rocher Ou peut-être pas du tout Peut-être que vous en foutez Peut-être que c'est pas votre marque préférée Donc je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Salut A place where you'd hide your tears